Xavier Battu. Merci Monsieur le Président. C'est une question que je pose pour Carole Burbonard, qui est obligée de s'absenter ce matin. Elle souhaite aborder le sujet de la question des fusillés pour l'exemple, et plus particulièrement le cas du lieutenant Chappellan du 98e R.I. Ce lieutenant Chappellan, blessé sur le champ de bataille le 11 octobre 1914, au loge, dans la Somme, a été injustement condamné à être fusillé pour l'exemple, quelques heures après un conseil de guerre spécial bâclé sans témoin. Après des années d'action menées notamment par le souvenir français, Picardie-Mémoire, Le patrimoine de la grande guerre, un ouvrage de Christian Roland, l'affaire Chappellan, l'autre vérité, et un recollement de pièces qui prouvent que ce lieutenant fut injustement condamné, il faudra attendre le 9 novembre 2012 que le ministère des anciens combattants, sensible aux arguments, considère que le temps d'une réparation légitime était venu pour ce brave combattant. Il est officiellement déclaré mort pour la France en novembre 2012, mais toujours par réhabilité. Plusieurs députés, dont Jean-Luc Fugy, député du Rhône, et Stéphane Demilly, député de la Somme, partagent le souhait d'oeuvrer vers une réhabilitation de ce lieutenant. Rappelons que les générations actuelles ont du mal à imaginer l'erreur de la guerre. Les quels traversaient la France, aussi l'exemple de la réhabilitation de ce lieutenant permettrait d'honorer sa mémoire et de réparer l'erreur commise en 1914. Dans le cadre de la commémoration de la Grande Guerre du devoir de mémoire, la réhabilitation de ce valeureux et malheureux lieutenant est incontournable. La question du tagmime et de la procédure demeurent. Les autres fusillés, non réhabilités dans des circonstances similaires, feront-ils l'objet d'un réexamen ? Je vous remercie.